Si vous envisagez de faire un road trip dans votre van 4x4, vous aurez peut-être besoin de fabriquer un matelas. Pour ce faire, j'utilise une mousse dense d'à peu près 4 pouces de haut, 3 pouces ça peut passer si vous êtes légère ou léger. Une planche de bois de 1 huitième de pouce ou 5 mm qui va servir de support dans le véhicule pour éviter d'avoir à créer un saumier trop lourd. Ensuite, vous aurez besoin de tissu pour protéger la mousse. Vous aurez besoin d'un ciseau coupé, d'un mètre pour mesurer, d'une agrafe, d'une muraille et de ses agrafes et éventuellement d'un marteau si ça rend difficile. Une fois qu'on a placé notre mousse sur le tissu, on a notre plaque de bois qui est plus courte ici pour pouvoir permettre à la mousse de s'adapter à la forme de la voiture. Vous calculez la distance qu'il vous faut de tissu pour bien couvrir ce bord-là, ce bord-là, puis un petit peu jouer sur la distance du bois pour bien vous accrocher dessus. Donc nous, on a à peu près 11 pouces à rajouter. Donc je vais marquer mes 11, puis là je vais pouvoir découper. On va commencer à plier et tendre le tissu. Donc il faut s'assurer qu'en dessous, ça soit bien tendu pour éviter d'avoir des faux plis désagréables. Donc pour la taqueuse, elle se charge par ici. Quand on appuie, on touche pour rien mettre les agrafes. Ok. Donc là, je tends bien mon tissu. Et on y va. Une fois qu'on a fermé, on va faire comme un petit paquet cadeau. J'appuie ici avec ma main. Je tends au maximum avec l'autre main. Et on replie. Donc là, on a le premier pli qu'on peut venir taquer et bien tendre avec la raffeuse. Ici, mon premier morceau est très bien tendu. Et on va faire la même chose de l'autre côté. J'ai recoupé pour éviter qu'il y ait des plis. Que derrière, ce soit de travers, on s'en fiche un peu parce que c'est parce qu'on regarde. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va faire la même chose de l'autre côté. On replie. Et on tend. Super ! Donc, deux paquets cadeaux. On vient finir d'attacher ici. Et suffisamment d'agrafes pour éviter que les choses s'accrochent dans le tissu. Le mieux, c'est de se mettre à cheval sur chaque bord. Et voilà ! Notre matelas ! Ça, c'est la tête. Et bien, ça y est, on a fini notre matelas, notre structure. Alors, on est prêtes à partir. Donc, suivez-nous sur paroudeuse.com pour connaître la suite.